Bonjour, je suis Axel Crevaux et aujourd'hui je vous présente une nouvelle édition des TechniNews. Bien entendu, c'est juste après ça ! Bienvenue dans cette toute nouvelle capsule de TechniNews. Les TechniNews, vous le savez, ce sont les informations en nouvelles technologies qui vous permettent d'être au courant de tout ce qui se passe, ou presque de gagner du temps et surtout de mieux consommer pour éviter d'acheter n'importe quoi, n'importe comment, et à la fois économiser des sous dans votre portefeuille, votre compte en banque, et aussi préserver notre belle planète. Alors, juste un petit récap, parce que les TechniNews aujourd'hui, je ne sais pas d'où vous m'écoutez, mais aujourd'hui je voulais vous faire un petit récap pour vous dire de où vous pouvez nous suivre actuellement. Radio CNRV, la radio franco-québécoise qui fait le pont entre la France et le Québec, directement la web radio disponible sur pas mal d'applications, y compris sur sa propre application. Facebook, Youtube, LinkedIn, je remets en circulation Twitter pour ceux qui préfèrent Twitter, Spotify, j'ai marqué Sportify, mais c'est Spotify, on est bien d'accord. Spotify, iTunes et donc l'application podcast sur votre téléphone à la marque à la pomme, à savoir l'iPhone ou l'iPod ou même l'iPad. Ah là là, il y a que de haï, que de haï. Récemment sur Deezer et je fais le dossier très incessamment sous peu pour Google Play. A la fin de cette capsule, je vais vous révéler un secret pour imprimer vos photos gratuitement. Vous avez bien entendu et je plaisante pas, c'est du vrai gratuit. Quoi de neuf docteur ? Mise à jour Google Assistant, Google Assistant. Google est en train de refondre, de remettre au goût du jour toutes ses applications. Alors ils surfent sur le fait que ça fait 20 ans qu'ils exigent, je sais pas, mais en tout cas ils sont en train de tout remettre à jour. Alors Google Assistant, quoi de neuf ? Eh bien, une augmentation de la taille des éléments visuels pour qu'on ait plus de facilité à utiliser notre téléphone de loin. Pas trop loin non plus, hein, sait-on jamais. Il y a un mélange de voix et de toucher parce qu'ils se rendent compte en fait chez Google que c'est pas parce qu'on s'en sert en kit main libre qu'on va plus du tout toucher à son téléphone. Et je trouve ça plutôt intelligent parce que c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir faire un peu les deux. Et pour information, pour les marques, il y a la possibilité maintenant, alors quand je dis maintenant, vous le savez, c'est en cours de déploiement. Dans les TechniNews, vous avez la chance et l'honneur d'avoir les infos très très tôt, des fois trop tôt parce que, mais dites-vous bien que si vous sautez sur vos appareils pour chercher ce que je suis en train de vous dire, parce que j'ai oublié de vous dire que c'est pas encore dispo, eh bien sachez que vous n'êtes pas tout seul parce que, en règle générale, je l'ai vu avant vous quand j'ai trouvé l'info, j'ai pas lu jusqu'au bout et j'ai cherché, cherché, cherché avant de dire ah mais à la fin de l'article c'était marqué que c'était pas tout de suite. Donc c'est en cours de déploiement et je disais que les vendeurs de biens numériques allaient bientôt, les marques allaient bientôt pouvoir vendre des biens numériques directement avec Google Assistant, y compris les abonnements et compagnie. Nouveauté chez Instagram, Instagram lance le name tag, le name tag c'est comme sur LinkedIn, comme sur Snapchat et autres, c'est la possibilité de générer, alors ça sera pas sous forme de QR code apparemment sur Instagram, ça aussi c'est en cours de déploiement, mais ça va permettre de générer un truc, on va dire, à taguer avec l'application Instagram. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous rencontrez quelqu'un physiquement, plutôt qu'il vous cherche par votre pseudo ou quoi, ou qu'est-ce, vous allez dans votre téléphone, dans votre application Instagram, vous générez ce name tag, vous lui montrez, il le scanne avec l'appareil photo de Instagram, comme s'il allait prendre une photo, et à ce moment-là, il sera directement mis en contact avec vous. Franchement, c'est pas une révolution, mais je suis tombé dessus, et comme je sais que vous aimez Instagram, et bien je vous le dis, ne me remerciez pas, c'est cadeau. Vous le savez, Yahoo Messenger est mort il y a quelques semaines, ou moi, je sais même plus, qui l'utilisait, certains d'entre vous, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, Yahoo Messenger laisse sa place aujourd'hui à un nouveau Yahoo Together. Yahoo Together, c'est quoi ? C'est surtout fait pour de la discussion en groupe, et je ne sais pas si vous connaissez l'excellente application Slack, qui est une application pas mal professionnelle, je vous dis ça, moi je ne la connais pas, mais je vais la connaître, puisque je viens de rentrer dans un groupe de travail dans lequel nous allons travailler à distance, puisqu'il y a des gens qui sont en France, à Madagascar, au Québec, donc on va travailler sur ce genre d'application. Et ce qui n'est pas mal, c'est que vous avez certainement déjà fait partie d'une conversation où il y a un peu tout le monde qui dit son truc, il y a différentes conversations qui partent. Alors quand vous êtes physiquement sur une réunion de famille, où il y a 15 personnes, c'est facile à un moment donné de changer les chaises de place, pour que chacun parle de ce qu'il a envie de faire, de ce qu'il a envie de dire, de la discussion qu'il a en cours, quand c'est sur une conversation, ça devient un petit peu compliqué. Et donc cette application, donc Slack ou Yahoo Together, pardon, cette application en fait va permettre de regrouper les conversations par thème, grâce à encore une fois, vous l'avez deviné, l'intelligence artificielle, ou simplement vous qui allez dire on va créer des sous-conversations. Apparemment ça fonctionne très très bien, et c'est tellement ressemblant à Slack qu'ils se sont même fait taper sur les doigts, parce qu'apparemment ils ont tellement copié que c'est vraiment un petit frère de Slack, et donc ça ne plaît pas à tout le monde, évidemment. On continue avec les, vous savez, les fakes, les fausses informations, les choses comme ça, c'est hyper désagréable des fois quand vous partagez une info qui est fausse, donc on appelle ça aussi un wax, H-O-A-X, et bien des fois c'est sur la santé des enfants, des soi-disant, des levées de fonds qui soi-disant sont faites pour vite sauver un enfant avant qu'il meure, s'il n'a pas de suite une transplantation cardiaque ou autre, vous connaissez ça comme moi, et puis au final quand on regarde c'est des trucs qui sont complètement faux, qui tournent depuis des années, bref. La fausse information sur le web, sur Facebook et sur les réseaux sociaux, c'est malheureusement quelque chose qui existe, et que je trouve pas top, mais bon ça existe, il faut le savoir, et bien il y a un nouveau mot qui tourne, enfin qui tourne, qui vient d'être validé, on ne dira plus fake news, mais on dira un fox, alors après le botox, l'infox, ça sert pas du tout à la même chose, mais l'infox, c'est de l'information qui est de la fausse information, sachez-le, je ferai une interrogation dans quelques semaines, j'espère que vous aurez retenu. Les deux prochaines informations justement concernent Facebook, Facebook est en train de faire peur un petit peu, en faire peur, façon de parler, Facebook, je sais pas si vous avez remarqué, ils aiment bien changer des trucs qui fonctionnent bien, c'est un petit peu désagréable en fait, et notamment, il y a un format pour tous les graphistes, si vous dites 1200 par 628, tous les graphistes savent que c'est le format d'image pour générer une image qui va être en lien avec un lien, je sais pas si vous m'avez suivi, quand vous tapez un lien internet, une URL dans votre publication Facebook, automatiquement elle génère une image qui a été préparée, programmée, et qui est une image en 1200 par 628. Et bien, accrochez votre tuc comme ils disent au Québec, accrochez-vous à vos baskets, faites ce que vous voulez, bref, restez bien assis sur vos chaises, mais Facebook est en train de tester, et ils n'ont pas démenti, c'est vrai, ils sont en train de tester le format carré pour les liens. Donc ça risque de tout changer, parce que les formats 1200 par 628, et bien, étaient un format qui était vraiment accepté par tous les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, etc., même si ça variait légèrement, c'était l'avantage, il y avait juste à créer une image, et on pouvait l'utiliser un peu partout, et bien si ça se valide, ce format carré, ça va être chouette entre Instagram et Facebook, ça c'est sûr, quand on sait qu'Instagram appartient à Facebook, on sait un petit peu pourquoi ils font ça, mais là, ça risque de compliquer un petit peu la mise, bref, à suivre dans les TechniNews, bien entendu, je vous tiendrai informés. Facebook teste également une nouvelle version, une nouvelle version Lite, et non pas, on dit Lite, on ne dit pas Lite, L-I-T-E, une version Lite pour iOS, iOS, pardon, pour les anciens appareils iOS, qui fonctionnent peut-être un petit peu plus lentement, ils sont en train de tester une version allégée, alors, même si vous avez un iPhone récent, ou un appareil récent, si cette application Facebook Lite sort, eh bien, je vous conseillerais éventuellement de la mettre en place, si vous avez juste besoin de certaines fonctionnalités de base pour Facebook, parce que, j'ai dit, ouais, j'ai dit ce qu'il fallait, je pense, je verrai bien en montage tout à l'heure, si je me suis planté, c'est loupé, surtout qu'on a beau sous-titrer, quand c'est à la radio, ou quand c'est en podcast, eh bien, vous ne savez pas exactement, si j'ai dit une bêtise, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vraiment super intéressant, à un moment donné, d'avoir une application un petit peu plus légère, parce que l'application Facebook, de vous à moi, elle devient de plus en plus complexe, et compliquée, attention, attention, si vous avez une mise à jour Windows 10, vous savez, la fameuse grosse mise à jour qu'on attendait tous, enfin, que tous les gens qui sont sous Windows attendaient, moi, sur Mac, c'est plus compliqué, eh bien, si vous avez la mise à jour qui bug, ou qui ne fonctionne pas, c'est entre guillemets normal, Windows vient de se rendre compte, qu'il y avait une grosse incompatibilité, avec certains composants, notamment le processeur, etc., des choses comme ça, avec Intel, ils sont en train de voir, à corriger ça, mais si l'application ne se fait pas, ou si elle a planté, entre guillemets, c'est normal, enfin, vous m'avez compris, c'est normal pour Microsoft, mais non, allez, je plaisante, mais, dans tous les cas, attendez un petit peu avant de faire cette mise à jour, même éventuellement si votre ordinateur vous la propose, bottez en touche, comme on dit, et revenez-y un petit peu plus tard, pour l'instant, c'est un peu tôt, éventuellement, et j'en arrive à l'info du jour, qui j'en suis sûr va vous intéresser, alors là, pour une des premières fois de l'histoire des Techni News, cette Techni News aura été montée en deux fois, pourquoi ? Parce que mon appareil Canon EOS 80D, et oui, je balance, vient de planter, vient de me dire, j'ai arrêté de t'enregistrer, et là, tant pis, bref, je continue, parce que pour vous, il n'y aura pas eu de coupure, ou presque, c'est l'information que vous attendiez tous, ce sont les... comment on fait pour imprimer ces photos gratuitement, et bien, c'est avec l'application FreePrints, FreePrints, c'est une application disponible sur Android, ou sur IOS, et c'est une application qui vous permet, gratuitement, je viens de le dire, d'imprimer 45 photos en format 10x15, vous choisissez mat ou brillant, etc, bref, vous n'avez que les frais de port à payer, alors malheureusement, c'est une application a priori, qui n'est disponible que en France métropolitaine, mais regardez-le, c'est sympa, nous on a reçu les nôtres tout à l'heure, ça fait un bout de temps que j'avais installé cette application, mais je ne m'en occupais pas, et si j'ai bien vu, vous avez aussi la possibilité d'imprimer régulièrement, des livres photos, des cadres photos, bref, pas mal de choses autour de vos photos, qui se trouvent dans vos téléphones intelligents, et c'est plutôt sympa, même si vous, éventuellement, vous n'êtes pas très photo papier, ça vous permet quand même, de l'offrir à quelqu'un, à droite, à gauche, bref, vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous regarderez, il y a certaines limitations, vous ne pouvez pas demander deux tirages de la même photo, ou si vous demandez ce genre de choses, ou si vous voulez en sortir 50, ou 55, ou 60, ou 80, et bien c'est justement comme ça, que cette application va gagner sa vie, c'est parce que, il compte un petit peu sur le fait, qu'à un moment donné, vous ayez envie d'en demander plus, que ce que vous n'avez de gratuit, en crédit, et honnêtement, eux, ils se targuent d'être l'application la moins chère au monde, je crois, et bien, c'est pas loin d'être vrai, et d'ailleurs, si vous utilisez un lien de partage de cette application, vous allez gagner des tirages supplémentaires, des tirages gratuits, et chaque mois, je vous le répète, chaque mois, vous avez à nouveau 45 tirages, qui se mettent à votre disposition, c'est l'application FreePrint, c'est entièrement, entièrement gratuit, juste les frais de port à payer. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, la prochaine fois, je vous concocte, je vous le dis comme ça, on va teaser un petit peu, comme on dit, c'est-à-dire qu'on va un petit peu créer le suspens, j'ai déjà une info super intéressante, que je vous invite à retrouver dans la prochaine Techni News. En attendant, je vous remercie de nous avoir suivis, n'hésitez pas à nous retrouver sur tous les réseaux sociaux que j'ai annoncés en début de capsule, qui sont inscrits en bas, ou en haut, à droite, à gauche, j'en sais rien, selon sur quel réseau vous nous suivez, et puis je vous souhaite une excellente matinée, une excellente après-midi, ou une excellente soirée, comme vous voulez. A très bientôt, ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501